Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode consacré au .NET Framework et à Ling. Dans cet épisode, on va voir comment créer une liste de nouveaux objets à partir d'une liste d'objets. Alors, je m'exprime. Ici, nous avons une liste de personnes. Ce que l'on veut, c'est à partir d'une requête, créer un itérable d'ingénieur. Alors, pourquoi ? Ici, on a deux classes dans ce fichier. La classe personne qui possède trois attributs, l'attribut nom, l'attribut prénom et l'attribut est ingénieur qui est un boulet 1. Si votre chou, alors la personne est ingénieur, sinon elle ne l'est pas. Nous avons les GetSetters et nous avons une seconde classe. Ici, ingénieur avec nom, prénom et la spécialité. Pareil pour chaque attribut, nous avons les GetSetters. L'idée, c'est de récupérer dans cette liste de personnes les ingénieurs, mais plutôt que de garder les objets personnes, on va créer des objets ingénieurs. Alors, comment on fait ça ? On va voir ça tout de suite. Ici, je vais créer ma requête, var query, et elle sera égale, donc la première ligne, c'est la même chose que dans les épisodes précédents. From p in person, ça, ça ne change pas. En revanche, ici, là, nous avons l'attribut est ingénieur à chaque fois. Celui-ci doit être égal à true si on veut récupérer nos ingénieurs. Donc, dans la clause where, on va mettre p.e.ingénieur est égal à true. On peut laisser tout simplement p.e.ingénieur, vu que c'est un booléen. Là, vous choisissez l'écriture que vous préférez. Et ensuite, dans le select, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un nouvel objet. Donc, on fait select new. Et là, ici, notre classe ingénieur, il y a un constructeur. Alors, on en a même deux, d'ailleurs. Il y a un constructeur qui prend juste le nom et le prénom. Et un constructeur qui prend juste le nom, le prénom, la spécialité. Donc là, dans la classe personne, on n'a pas la spécialité. Donc, on va utiliser le premier constructeur. Ici, on va récupérer le nom et le prénom. Là, notre requête, elle est terminée. On va effectivement avoir une liste d'ingénieurs. Mais ce ne seront pas des objets personne. Ce seront des objets ingénieurs. Ici, la requête, elle affiche déjà. Donc, item, ça sera un objet ingénieur. Donc, pour chaque item dans la requête, on affichera le nom auquel on concatène un prénom. Donc là, si je fais CTRL F5 pour lancer mon programme et ma requête. On voit qu'on a récupéré Antoine, Antoine, Demorand, Patricia, Ulysse, Margaret et Zenith, Meryl. Ce sont bien les ingénieurs. Ici, Zenith, Meryl, son attribut est ingénieur, est à True. Ulysse, Margaret, son attribut est ingénieur, est à True. Demorand, Patricia, son attribut est ingénieur, est à True. Et Antoine, Antoine, son attribut est ingénieur, est à True. Donc, nous avons bien réussi ce petit exercice. Maintenant, et juste pour s'entraîner, on peut ajouter une petite chose. C'est de les trier par nom et ensuite par prénom. Donc là, normalement, ça ne changera pas grand-chose puisqu'il y a la personne qui a le même nom. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre le order by ici. Et là, on fait P.nom, virgule, P.prénom. Donc, à présent, nos ingénieurs sont classés par nom et ensuite par nom, ils sont classés par prénom. Donc là, j'ai réexécuté la requête. Et on a Antoine, Antoine en premier, Demorand, Patricia en second, en deuxième, pardon, Ulysse, Margaret en troisième et Zenith, Meryl en quatrième. Donc là, on a bel et bien réussi cette requête. Deuxième petit exercice pour voir si vous avez compris. Maintenant, on va récupérer la liste des personnes qui ne sont pas ingénieurs. Alors, pour ça, on va instancier, grâce à notre requête, une liste de techniciens. Donc, j'ai créé une classe technicien ici, tout en bas de mon fichier. Là, elle a deux attributs, le nom, le prénom et un constructeur technicien qui prend en paramètre le nom et le prénom. Donc, l'idée, c'est de sélectionner toutes les personnes qui ne sont pas ingénieurs et d'instancier des objets techniciens. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer par vous-même. Nous, on va la résoudre dès maintenant. From P in Person, ça ne change pas. On sélectionne les personnes dans la liste de personnes. Ensuite, Where. Là, on peut mettre un point d'exclamation P ingénieur. Donc là, ça sélectionne toutes les personnes qui ne sont pas ingénieurs. Et enfin, on peut faire notre select New technicien. Et là, on peut ajouter tout simplement les attributs. Donc, P.nom, P.pénom. Là, la requête, elle est terminée. On peut l'exécuter. Ctrl F5. Et on a Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Michel Drucker, Edouard Philippe et Bobo Joujou. Et effectivement, ces personnes-là ne sont pas ingénieurs. Donc, on a réussi. Troisième et dernier exercice concernant cette notion. Sachez qu'il est également possible de créer une liste d'objets anonymes. Donc, des objets qui ne sont pas issus de classe. Ça, si vous ne savez pas comment faire, je vais vous montrer dès maintenant. Je vais créer une requête var query anonymous. Qui sera égale à from p in person. Donc, pour le moment, on sélectionne nos personnes. On ne va pas mettre de clause where. On va sélectionner tout le monde. Et là, il nous suffit de faire select new. Et mettre directement des accolades. Et là, on peut choisir le nom de l'attribut. Ici, je peux mettre nom égale P.nom. Et prénom est égal à P.prénom. Là, ma requête, elle va fonctionner. Si je parcours ici query anonymous pour afficher à chaque fois le nom et le prénom concaténé de mes items. Eh bien, ça va fonctionner. Donc là, je fais CTRL F5. On attend que ça s'exécute. Et là, vous voyez, j'ai récupéré ma liste de personnes. Pourtant, ce n'est pas là une liste de personnes. C'est une liste d'objets anonymes. Donc, qui ne sont pas instanciés depuis une classe. On peut faire ça autrement. Ici, on peut mettre le nom complet. Donc, j'aurais pu mettre un attribut. On va mettre nom complet. Et qui serait égal ici à P.nom plus un espace plus P.prénom. Alors là, ici, notre item, par contre, il n'a plus d'attribut nom et il n'a plus d'attribut prénom. Donc, Visual Studio nous le souligne en rouge. Ça, on va le changer. Maintenant, on veut le nom complet. Donc, hop, item.nom complet. Vous avez vu que Visual Studio connaît l'objet, connaît les attributs, même si cet objet est anonyme. Et maintenant, quand je fais CTRL F5 pour lancer, eh bien, on se retrouve toujours avec notre liste d'objets anonymes qui ont été récupérés depuis notre liste de personnes. Donc, on a bien Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Michel Drucker, etc., etc. Là, par contre, on a récupéré tout le monde. On ne s'est pas contenté de récupérer les ingénieurs ou les techniciens. On a toutes les personnes de notre liste. Et ces personnes, je le répète, ça, il faut bien le savoir et il faut bien le mettre en rapport avec cette écriture. Ces personnes sont, à l'heure actuelle, des objets anonymes dans la liste qui a été créée à partir de la requête Query Anonymous. On ne s'est pas contenté de récupérer les ingénieurs.